... 60 minutes économie Production Présentation Hakim Akamal Réalisation Aïcha Ameur Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans 60 minutes économie, financement, garantie des transactions, exportation, investissement. Voilà donc les thèmes de l'émission d'aujourd'hui. Nous assistons depuis hier à l'ouverture des succursales des banques publiques en Mauritanie et au Sénégal. Également le lancement des expositions permanents des produits locaux dans ces deux pays. Deux ministres supervisent ces deux actions depuis hier. Quel rôle joueraient les banques dans ces marchés ? Quelles sont les opportunités d'investissement qui se présentent pour les opérateurs économiques ? Quelles sont les garanties qu'offrent ces banques aux exportateurs ? Outre donc ces questions, quelle rentabilité est attendue de ces banques organisées en consortium, public, BNA, BEA, BADRE et CPA ? Voilà, à côté donc de ces ouvertures de succursales, des expositions permanentes, des produits nationaux. Quelles sont, quelle est la demande de ces produits par ces marchés ? Voilà à peu près toutes les questions que nous discuterons avec nos invités. 60 minutes économie. Tous les jeudis de 13h à 14h. Nous remercions bien sûr tout d'abord les institutions qui ont répondu à nos invitations, le ministère des Finances, le ministère du Commerce et bien sûr les opérateurs économiques. Je commence à présenter, présente au studio, Mme Rania Oushaïd, directrice des analyses de l'analyse des produits ou des analyses produits à Algex, au ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations. Également le représentant du ministère des Finances et donc des banques en général, M. Brahim Boujlida. Vous êtes aussi directeur général adjoint à la BNA. M. Mohamed Demish, qui est directeur de la production, donc Abomar Compagnie, connue sous Stream Electronics et Stream System. Également au studio, en présentiel, M. Abdelhamin Zouawi. Vous êtes conseiller financier. Nous allons également avoir au téléphone, pour un petit laps de temps d'intervention avant de les libérer, Mme Yasmin Rabia du groupe Label, responsable des exportations. Également M. Zelmati Haïssa, représentant de l'APAB, l'association pour des producteurs de boissons. Merci encore une fois d'avoir répondu à l'invitation de la radio de la chaîne 3. Débat commence. Je donne la parole aux dames. Il y a eu en parallèle, en simultané, l'ouverture de ces espaces que vous appelez exposition permanente des produits. Déjà, qu'est-ce qu'une exposition permanente ? Quels sont les produits exposés de notre production sur les deux marchés, Mauritanie, Sénégal ? Elles occupent quels espaces ? Et qu'est-ce qu'on entend par exposition permanente ? Mme Renia Oushaïd de Algex. Merci. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, mes chers collègues. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste souligner que cette démarche est venue en application de la décision de M. le Président de la République qui a décidé d'ouvrir, il a instruit les institutions à ouvrir des expositions permanentes en Afrique, et ce, en décembre 2022. Ça veut dire que l'idée, déjà, elle a déjà commencé en 2022. Donc, pour rentrer aussi dans les détails, je dirais que ces expositions permanentes sont un espace où sont exposés tout au long de l'année les produits algériens de tous les secteurs. Donc, elles vont, c'est-à-dire les entreprises algériennes vont contracter des contrats avec Tazir, qui est à la tête de la... La filiale de la... C'est la filiale de la Safek, c'est elle, c'est l'entreprise qui chapeaute toute cette opération, qui encadre les entreprises, plutôt les produits à ce niveau-là. Donc, l'entreprise Tazir a procédé à la formation de son personnel au métier de l'export, du marketing, pour pouvoir encadrer ces opérations au niveau des deux pays, à Noirchot et au Sénégal. Donc, par rapport à la superficie louée au niveau de Noirchot et le Sénégal, donc, il y a, à Noirchot, il y a eu location d'un espace de 5 160 mètres carrés, dont 1080 carrés couverts. Par rapport au Sénégal, donc, au Sénégal, il y a eu une superficie de 1800 mètres carrés. Donc, au niveau de ces deux espaces, nous retrouvons des entreprises algériennes de pratiquement de tous les secteurs. Donc, tous les secteurs sont présents à Noirchot et au Sénégal. Donnez-nous des exemples, à peu près, de l'occupation des espaces par les entreprises, et surtout, quels sont les produits entre... Bon, on est bien obligé de les cibler, entre produits publics, privés. Quels sont les produits ? Voilà, donc, disons, au niveau de Noirchot, il y a 64 entreprises algériennes, dont la plus grande partie sont des entreprises privées, bien sûr. Quels produits ? Donc, vous avez l'électroménager, vous avez l'agriculture, vous avez l'agro, vous avez la mécanique, vous avez aussi tout ce qui a attrait aux dérivés du pétrole. Il y a l'entreprise Naftal qui est présente là-bas. Donc... D'autres produits, s'il vous plaît ? Il y a aussi tout ce qui est les dates, il y a l'huile d'olive, il y a les jus, il y a tous les produits agro... Alors, l'espace, il est consacré pour combien d'entreprises en tout ? Pour le moment, l'espace est occupé par 64 entreprises, et puis la Tazir procède au recrutement tout au long de l'année. Donc, ce n'est pas fermé, ce n'est pas limité. Donc, les entreprises commencent aussi depuis hier. Donc, il y a eu plus ou moins un boom sur le plan médiatique par rapport à ces espaces-là. C'est vrai, les gens au début sont hésitants, mais là, on reçoit beaucoup d'appels pour d'autres entreprises. Et qui a choisi justement la présence de ces entreprises, de cibler les produits et les entreprises dans ces espaces ? C'est-à-dire que la proposition, elle est ouverte. Elle est ouverte à toutes les entreprises algériennes. Productrices ? Productrices, oui. Localement ? Localement, bien sûr. Produits locaux. Donc, là, et puis ces entreprises-là, c'est des entreprises qui connaissent le marché, qui connaissent aussi le Sénégal. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui n'ont pratiquement jamais, voilà, ça veut dire qu'ils n'ont jamais raté une exposition internationale dans ces deux pays. Donc, elles ont toujours été là-bas. Donc, c'est un marché, c'est un marché que nous connaissons très, très bien, que ce soit le Sénégal ou bien le Noirchot. Encore une question avant de, par la suite, ouvrir le débat sur cet axe. Alors, qu'est-ce qu'on a à entendre par permanente ? C'est-à-dire, vous l'avez répondu, c'est des produits exposés aux vues des visiteurs. C'est du genre SAFEX, porte ouverte sur les produits, tous les jours. Mais qui représente ces produits ? Qui représente ces entreprises sur place ? Voilà, donc... Pour négocier, hein, pour négocier. C'est des expositions, c'est une exposition qui est là-bas tout au long de l'année. Et j'avais déjà souligné par rapport au personnel de TASDR filiale SAFEX, TASDR a procédé, plutôt la SAFEX qui a procédé à la formation de son personnel. Il y a un personnel qui est spécialisé, formé dans ce métier-là. C'est-à-dire, ils vont là-bas, ils connaissent la négoce, ils connaissent comment prospecter le marché. Ils vont négocier pour le compte des entreprises ? Voilà. Ils sont rémunérés, ces agents ? Bien sûr, c'est des agents de la SAFEX. Donc, rémunérés par la SAFEX ? Bien sûr, c'est la SAFEX. Ils vont mettre les gens en relation d'affaires. D'accord. On va avoir les avis des opérateurs pour voir comment on voit ces expositions permanentes. Je donne la parole à M. Brahim Boudjlida. Vous représentez le ministère des Finances. Donc, vous êtes un peu le porte-parole, aujourd'hui, dans cette émission, pour ce thème précis, de toutes les banques. En tout cas, il y a le consortium, au moins, qui représente les succursales installées à Nouakchott et au Sénégal. Est-ce que c'est une question que l'on doit vous poser à vous ? Si ce n'est pas le cas, on éluira le débat sur une autre interrogation. Est-ce que la Mauritanie, le Sénégal, est un marché, en tout cas, pour les banques publiques qui rapportent ? Est-ce qu'une banque, la première préoccupation, c'est de gagner ? Que représentent ces marchés et quelle est l'efficacité que proposent les banques publiques, notamment pour garantir les transactions import-export entre opérateurs nationaux et peut-être clients au niveau de ces pays ? Très bien. Merci, madame, pour l'invitation. Je salue également les auditeurs et auditrices qui sont avec nous. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de communiquer justement sur l'événement que nous considérons en tant que représentant de la filière et du département ministériel des Finances comme historique pour l'Algérie et pour l'économie algérienne. Donc hier, monsieur le ministre des Finances, Lazis Fayd, et accompagné de monsieur le ministre du Commerce, monsieur Tayyip Zeytoni, a procédé à l'inauguration officielle de la première banque algérienne à l'international, qui est totalement détenue à 100% par les banques nationales. Donc il a également supervisé la cérémonie de lancement en présence des autorités monétaires. Sans monologue, donc, le ministre des Finances mauritanien, le gouverneur de la banque centrale mauritanienne, qui a en amont délivré l'autorisation et l'agrément pour exercer l'activité en étant une banque mauritanienne qui obéit aux règles et aux codes. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a tout un travail qui a été fait en amont par l'équipe projet, par la tutelle, par le ministère des Finances, bien évidemment avec les autres départements ministériels, notamment les affaires étrangères, pour faciliter et pour, bien évidemment, accompagner la mise en place réelle de cette réalisation. Cette matinée, donc, monsieur le ministre, bien évidemment, a procédé à l'inauguration de la deuxième banque internationale algérienne, donc qui exerce à Dakar, au Sénégal, officiellement son activité à partir d'aujourd'hui. Avec les mêmes consortiums dans les deux banques ? Avec les mêmes consortiums, non. Qui les représentent, en fonction de leur part ? Pour la première banque, qui est donc dénommée AUB, Algerian Union Bank, elle est d'un capital de 50 millions de dollars, principalement détenue par le CPA, comme chef de file, avec une participation de 40%. Et donc, les parts restantes sont partagées entre la BNA, la BOA et la BADR à 20% chacune. 50 millions de dollars, vous avez dit ? 50 millions de dollars. 50 millions de dollars. C'est estimable par rapport aux autres banques ? Je reviens tout à l'heure pour répondre à cette question. Pour la deuxième banque, donc ABS, Algerian Bank of Sénégal, qui a également reçu l'agrément de la banque, la BCAO, donc la Banque Centrale de l'Afrique Ouest, qui chapeaute et qui organise et qui régule l'activité bancaire et monétaire au niveau de tous les huit pays constituant l'UMA, donc à savoir le Sénégal, le Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Niger, le Bénin, le Togo et le Mali et la Guinée, bien évidemment. Donc, on a reçu l'autorisation et l'agrément en mois d'avril 2022. En quelques mois, il y a un travail colossal qui a été engagé par les équipes sur place et en support par les départements ministériels en Algérie pour rendre ces banques opérationnelles dans les meilleurs délais en application des orientations des pouvoirs publics, donc notamment pour la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement et de la présidence. Quel est donc l'objectif de l'installation de ces banques, objectif commercial ? Parfait. Donc, le déploiement des banques à l'international en premier lieu en Afrique obéit à un principe stratégique et une orientation également phare des autorités publiques qui est le prolongement naturel et géostratégique de l'économie en Afrique, de l'économie algérienne et de l'Algérie, bien évidemment, en Afrique. L'objectif phare, bien évidemment, c'est de dynamiser et accompagner la volonté de promouvoir et de développer les exportations et favoriser, bien évidemment, la promotion de l'activité de nos investisseurs algériens qui veulent développer davantage leur chiffre d'affaires et leur part de marché à l'international en premier lieu en Afrique. Bien évidemment, en deuxième temps, c'est, comme vous le savez bien, d'une manière très précise, les banques algériennes ont accompagné d'une manière forte et donc d'une manière continue l'évolution et le développement de l'économie algérienne depuis l'indépendance. Avec le financement de l'investissement, le financement des opérateurs économiques en matière d'exploitation, quel que soit l'opérateur, qu'il soit institution publique ou bien privée, les banques algériennes étaient toujours là en accompagnement de l'effort d'investissement, de l'effort de développement de l'économie. Et aujourd'hui, cette ouverture à l'international permettra de faire valoir l'expertise financière en matière de montage de dossiers, en matière d'analyse financière, en matière également de faire valoir l'image de la prestation bancaire telle qu'elle est constatée et elle existe réellement en Algérie, en matière d'offres commerciales, en formule de financement, en produits de la monétique, de la banque à distance, en matière également de transformation digitale et conduite de changement. Et l'accompagnement, avec tout ça, de l'accompagnement de nos opérateurs pour encadrer les opérations de commerce extérieure. C'est la question centrale. Nous allons y revenir avec justement les questions. On profite de votre présence pour connaître les préoccupations. Et puis, est-ce que justement, ces orientations qui sont données aux banques installées dans ces deux pays prennent totalement en charge les doléances, les attentes et sécurisent les transactions d'exportation des opérateurs économiques et surtout, quelle est la valeur ajoutée de ces banques pour l'opérateur algérien comparativement aux autres banques étrangères par lesquelles habituellement les opérateurs font leurs opérations d'exportation ? Je donne la parole à monsieur qui est conseiller financier sur la présentation globale, notamment les objectifs d'installation de ces deux banques. Monsieur Abdel Amine Zouawi, vous êtes conseiller financier. Voilà, on vous donne une, deux minutes pour vous exprimer sur l'une ou l'autre, en tout cas les deux opérations jumelles, avant de céder la parole aux opérateurs. Je vous remercie madame, donc je vous salue, je salue l'audimat aujourd'hui. Donc, par rapport au sujet de l'installation des banques aujourd'hui en Mauritanie et au Sénégal, je crois que ça répond à un défi majeur qui a toujours existé, et c'était comment être dans une optique de croissance profitable, une croissance et du secteur bancaire, une croissance et de l'économie algérienne, et une réponse aux défis majeurs par rapport aux acteurs économiques, y compris les entreprises, les exportateurs algériens, le produit national algérien en général. Aujourd'hui, juste une petite remarque, les banques algériennes existaient avant à l'étranger. On a aujourd'hui une banque qui est très prospère, qui existe en Suisse, qui s'appelle la Banque algérienne du commerce extérieur. Et c'est une banque qui est très prospère, qui réalise beaucoup d'opérations de commerce extérieur, et qui garantit beaucoup d'opérations des opérateurs algériens, et on a gagné beaucoup en efficacité durant cette expérience. Et c'est cette expérience qu'aujourd'hui on veut développer en Afrique, parce qu'on a toujours été dans une démarche d'importation de l'Europe, on avait besoin d'une banque pour nos opérations à l'Europe, on avait créé cette banque. Aujourd'hui, on a une démarche géostratégique nouvelle, qui est le prolongement naturel, comme vous l'avez si bien dit, de notre politique, c'est d'aller vers notre continent, notre cher continent qui est l'Afrique. Vous pensez que les banques justement installées vont fonctionner avec les mêmes règles qu'en Algérie ? Est-ce que c'est du copier-coller ou il y a une autre révolution ? Je vous donnerai la parole après, M. Barahim, allez-y. Aujourd'hui... Est-ce que vous avez un autre discours que celui qui vient de nous présenter pour enrichir le débat ? Aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'on a essayé une banque à l'international, qui était là pour répondre aux besoins de l'importateur algérien, de sécuriser les opérations d'importation pour le secteur bancaire algérien, et c'était la BACE. Là, on est dans un prolongement de notre politique et on va vers le sud. Et du coup, on a une expérience qui a réussi, on est en train de la dupliquer. On va la dupliquer, mais dans une autre approche, qui est l'économie algérienne exportatrice. Ça veut dire qu'on est dans une même logique, c'est sécuriser nos opérations, sécuriser nos opérateurs. Vous allez en savoir comment justement se renseigner. Et assurer ce couple très important de croissance-rentabilité. Pour nos banques algériennes. Absolument. C'est ça. En gros, c'est ça. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment le début de quelque chose qui va vraiment révolutionner cette croissance des banques algériennes. Monsieur Aïssas Zellmati, vous êtes au téléphone ? Monsieur Zellmati, vous êtes représentant de la PAP, l'association des producteurs de boissons. Je vous accorde deux minutes et on vous libère tout de suite après. Priorité au studio, vous invitez en présentiel. Mais voilà. Donc, vous avez deux problématiques, enfin non, pas une problématique, deux actions, deux initiatives qui se complètent. L'exportation à travers l'exposition permanente que vous connaissez. Et cette ouverture des deux banques. De quelle manière, d'abord, est-ce que vous êtes présent dans cette exposition permanente en Mauritanie au Sénégal ? Et réellement, dans vos opérations d'exportation, quel sera l'apport de ces banques, de ces deux succursales, monsieur Zellmati ? Merci, bien reçu. D'abord, le bonjour à tout le monde et à l'auditoire. Effectivement, en ce qui concerne cet événement, la PAP avait reçu une invitation d'adjecte que nous avons transmise à nos membres. Nos membres, il faut rappeler que la PAP est représentée par les producteurs. Vous m'entendez ? Oui, allez, essayez de vous rapprocher de votre téléphone, au moins. Ok. Donc, nous les avons saisi au moment pour ça. Et je ne peux pas vous informer aujourd'hui s'il y a des membres présents ou pas. Donc, je n'ai pas l'information. Mais en tout cas, de cause, ils étaient informés en temps et avec vous. Mais personne n'a participé, en tout cas. Voilà. Quelle est l'utilité, à votre avis ? Est-ce que vous avez des questionnements ? Est-ce que vous avez des problématiques à poser ? Quelle est l'utilité ? Quelle est l'importance de ces expositions ? Oui, alors, je vais donc arriver. L'exposition, c'est vrai, c'est pour faire montrer un petit peu les produits algériens. Et là, je me permets de vous dire qu'on a une action, pardon, notamment producteurs de produits léphiés en l'opérance des fromages qui devraient être exportés en Afrique. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu les autorités. Rapprochez-vous de votre combiné, monsieur Aïssa. Justement, je suis en face de mon téléphone. D'accord, allez-y. Droit au but. Donc, je vous disais qu'on a eu l'initiative d'un producteur qui devait exposer des fromages et qui n'a pas été autorisé par les services végérinaires du ministère de l'Agriculture. Parce que c'est dommage. Alors, pour revenir un petit peu sur la désertition concernant les répercussions attendues et l'apport dans les transactions. Là, donc, l'installation des deux banques en Afrique, donc au Mauritanie ou au Sénégal, a pour but essentiellement de faciliter les échanges commerciaux. Le premier point, en second lieu, c'est d'apporter une assurance aux exportateurs comptes à la qualité de leur paiement. Les exportateurs nationaux peuvent également facilement ouvrir leurs comptes au niveau de ces banques publiques, ce qui permettra la réduction des délais de réception de leur paiement. Également, un point satisfaisant, ça permettra le transfert de comptes à comptes par l'intermédiaire de ces débanques et la banque d'Algérie. Il y a également un intérêt aux exportateurs qui vont ouvrir leurs comptes de vise au niveau de ces débanques. Ça leur permettra, à la fois aux exportateurs et aux investisseurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des investisseurs qui peuvent s'installer dans les pays africains. Alors, pour, un, ils peuvent donc créer un bureau de liaison sur place, ce qui leur permettra de recruter un personnel, de louer des bureaux, et également d'installer des unités de transformation. Alors, je peux vous affirmer qu'il y a un opérateur algérien qui veut s'installer au Sénégal, par exemple, pour pouvoir transformer la mangue, le fruit mangue, de manière à ce que ces fruits transformés seront donc importés par lui et transformés en Algérie pour la publication des boissons. Alors, cette opération bancaire permettra, il ne faut pas oublier, pour la réalisation de centrales électriques, par exemple, c'est un procédé très, très intéressant, parce qu'il y a maintenant le solaire, l'installation de centrales électriques et des éléments photovoltaïques dans les pays africains. Donc, les entreprises intéressées peuvent porter leurs services directement au niveau de ces pays. M. Zelmati, d'accord, je vais essayer d'aller un peu, de poser une question peut-être un peu plus directe. C'est vous qui connaissez les rouages bancaires. Alors, il y a eu quand même pas mal d'opérations d'exportation des boissons dans certains pays africains. Donc, la différence, c'est-à-dire, avant, vous faisiez appel à des banques extérieures, des banques étrangères. Aujourd'hui, quelle est justement la différence et qu'est-ce qui est attendu comme valeur ajoutée entre le passage par une banque étrangère installée à l'étranger en Europe ou en Afrique et le lien que vous avez avec une banque nationale dans le pays d'exportation ? Quelle sera, à votre avis, est-ce qu'il y aura une différence et laquelle ? Oui, la différence. Quelle facilité ? La différence, c'est ce que je viens de vous citer. C'est la facilité, c'est la rapidité de recevoir les fonds, les paiements et aussi, également, c'est une régularité. Si vous me permettez, je vais vous signaler, par exemple, par le passé, on a eu des difficultés, donc des exportations qui ont été faites en boissons en Afrique. Alors, il a été reproché à l'opérateur de ne pas percevoir le paiement à travers une banque du pays vers lequel il a exporté. Ça, ce n'est pas normal. Donc, il devait se trouver devant les tribunaux pour répondre. Ils ont dit comment c'est anormal, ce n'est pas conforme. Mais là, c'est un avantage. Le fait d'avoir une banque au Sénégal et une banque en Mauritanie, donc ça va faire le relais. Toute cette problématique de transfert, de financement, de paiement, ça va être résolu au niveau de cette banque. Oui. Est-ce que vous avez... Là, je vous donne pour cette dernière question. Est-ce que vous avez des interrogations, des zones d'ombre, encore en termes de mission, de nouvelles facilitations de ces banques à l'égard des opérateurs ? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre ? Est-ce qu'il y a des constats ? Est-ce que vous avez un questionnement à poser, puisque nous avons le représentant des banques avec... Non, non. La seule question... Bon, maintenant, les producteurs algériens sont très intéressés, donc ça va leur ouvrir des horizons nouveaux. Seulement, il faut maintenant mettre en adéquation les opérations financières qui vont être par rapport au règlement de la Banque d'Algérie. Allez-y un peu plus, donnez le détail, un peu très rapidement. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le règlement de la Banque d'Algérie puisse donc porter un frein à toutes les opérations qui vont être réalisées... Donnez-nous l'exemple. Des exemples concrets, s'il vous plaît. Bon, des exemples... Le verrou, le verrou. Quel verrou faut-il lever ? Non, non, c'est un exemple, si vous voulez, c'est une année généralisée, parce que le règlement de la Banque d'Algérie actuelle, il faut donc l'actualité avec les dispositions financières prises par les pouvoirs publics, tout simplement. Vous pensez à quoi, M. Zellmati ? La facilitation, la dépénalisation des opérateurs économiques, par exemple... Dans le rapatriement des recettes, leurs exportations ? Par exemple, oui. Le recours à leur devise à des niveaux d'une manière libre ? D'une manière libre ? Mais dites-le, je ne peux pas le dire à votre place, M. Zellmati. Dites-le, c'est vous l'opérateur. Non, c'est vrai, ce sont celles-là, les opérations, les contraintes qui ont été toujours soulevées par les exportateurs. Et aussi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi d'avoir leur fente au niveau de ces pays pour pouvoir ouvrir des bureaux de liaison, parce qu'ils ont des charges. Des comptes devises, voilà, pour pouvoir utiliser leurs devises pour les services qu'ils peuvent avoir, le marketing, l'allocation, etc. Merci, ben oui, merci, exactement. M. Aïssou Zellmati, merci beaucoup. La parole à M. Mohamed Demijt, directeur de production à Beaumart Compagnie. Sur les deux actions menées, les deux nouvelles initiatives, je ne prendrai pas trop longtemps sur la parole, l'exposition permanente, utile, pas utile, de quel apport, quelles conditions, quels bénéfices, et notamment, M. Ibrahim, vous aurez à répondre à ces questions-là, des deux banques consortium. Quel est le rapport ? Quelles comparaisons pouvez-vous faire entre le circuit qui va passer par les banques publiques installées et le circuit habituel que vous aviez avec les banques étrangères ? Quelles sont les facilités que vous allez trouver à travers ces banques ou que vous attendez ? Bonjour madame, bonjour honorables invités, honorables chers auditeurs. Tout d'abord, si on va prendre le volet sécurisation des paiements à travers l'ouverture des agences bancaires, les deux agences, et je pense que très bientôt, il y aura deux ou trois autres agences, c'est tout à fait normal, c'est une action qui sécurise, qui conforte les opérateurs économiques. Parce que, parlons de l'exportation vers l'Afrique, en tant qu'entreprise, nous avons l'expérience d'exporter vers le marché européen, qui est plus structuré, qui est plus sécurisé et tout. Et, à côté, en parallèle, l'exportation vers le marché africain, qui n'est pas aussi facile. Donc, à travers l'ouverture des agences bancaires... Qu'est-ce qui est difficile ? C'est la sécurisation des paiements. C'est tout à fait normal. On ne peut pas s'aventurer, envoyer une marchandise contre le paiement avec tous les préjudices financiers pour l'entreprise, et puis les sanctions prévues par le règlement de la Banque d'Algérie en matière de rapprochement d'argent. Donc, c'est déjà une action à encourager. La première des choses, la deuxième des choses, il ne faut pas se concentrer uniquement sur l'opération de vente, parce qu'il y a toute une préparation avant l'opération de vente. La prospection, les efforts marketing et tout. Il y a même, pour certaines industries, certains produits, des autorisations, des homologations, des certifications à payer avant l'opération. Je parle, et je parle d'une manière très... Donc, le paiement des services. Des services. Lorsqu'on parle, par exemple, des collègues et de confrères... Vous pouvez prendre note, M. Brain. Absolument. Je peux parler au nom des collègues qui sont actifs dans le domaine du médicament. Il y a toute une homologation à respecter. Il y a aussi des charges et des dépenses après l'opération de vente. Je parle de notre domaine d'activité, qui est le produit électronique, d'une manière générale, et des produits qui ont besoin d'un service après-vente. On ne peut pas vendre dans certaines régions ou certains pays. Il est exigé un représentant ou une présence physique de l'opérateur sur le marché ciblé à travers un service après-vente. Ce qui n'est pas le cas par rapport au règlement de la Banque d'Algérie. Donc, à l'avance, on ne peut pas exporter. Donc, côté vente, côté sécurisation des paiements, c'est une action importante. Reste un complément d'information qu'on souhaite. On profite l'occasion de la présence de représentants du ministère des Finances. Notamment, je vous parlais sur le coût de l'opération. Parce qu'une banque, c'est un opérateur économique. qui fait des bénéfices. C'est un opérateur économique. Qui doit être compétitif avec d'autres banques. Bien évidemment. Donc, à travers les banques qu'on a travaillé, des banques étrangères, il y a un taux, il y a des services, il y a des ajouts à payer. Pour inciter, justement. On aimerait bien avoir plus d'informations sur les frais à payer. Est-ce qu'on sera toujours compétitif ? Elles seront moins que les banques étrangères. Ça, c'est le volet sécurisation des paiements. Côté présence permanente des produits, ça, c'est une action très importante. Car, d'après notre expérience, on ne peut pas vendre un produit, faire la promotion, convaincre le client, ce qui est une chose vraiment difficile, juste à travers des fiches techniques, ou à l'échange des e-mails et tout. Il faut que le client voit le produit, s'est rassuré, même les essais et tout. Et c'est une action très importante. Ça reste aussi un complément d'information important pour nous. C'est qu'il va jouer le rôle de force de vente. Les opérateurs, à mon sens, qu'on laisse mieux les avantages compétitifs, les spécifications techniques. Vous faites allusion à la... Bien évidemment. Leur spécification technique, le produit, les avantages compétitifs, analyse concurrentielle du marché ciblé. Ça, c'est une question importante. Les dépôts de marchandises. Ça, c'est la deuxième question importante. Est-ce qu'on est autorisé... Est-ce que vous écoutez toutes ces... Parce que je vous aurai la parole pour répondre. Juste pour terminer l'idée, madame, c'est qu'est-ce qu'on sera autorisé à faire envoyer juste des échantillons pour exposition. Et puis, si on reçoit la commande... Ou des stocks, les dépôts. On reçoit la commande du client préparé, sachant que, d'après notre petite expérience dans le marché africain, une opération, c'est 3-4 mois. Et le marché change, après 3-4 mois. L'opportunité commerciale... Ça fait beaucoup pour M. Brahim. Allez-y, une à une. Laissez-le quand même répondre, vous pouvez compléter. Alors, qu'est-ce qu'on retient ? Essentiellement, la problématique que vous posez. D'abord, le taux utilisé, la sécurisation, vraiment, très concrètement, des transactions, garantir le paiement aux exportateurs, et puis l'accès aux devises librement. Est-ce que ce sont les mêmes... Quelles sont les règles qui vont être mises ? Est-ce qu'elles sont concurrentielles avec les banques existantes ? Merci, madame. Donc, pour répondre à messieurs et messieurs les invités et les interrogations, je rappelle également, donc, le processus actuel que les banques algériennes et même les banques à l'international respectent pour assurer l'accompagnement d'une opération à l'international, soit d'importation ou d'exportation. Certainement, il faut faire la différence entre les négociations commerciales entre les opérateurs économiques, entre eux, et également l'accompagnement de la banque en matière de traitement de l'opération financière, quel que soit le type de financement ou de paiement, qu'il soit un transfert ou un crédit documentaire ou une remise documentaire. Ce qui est à noter, ce qui est également très important à signaler, est que le mode classique actuellement, pour qu'un opérateur économique algérien fasse une opération de commerce extérieur, il faut qu'il soit banquable, il faut qu'il détienne un RIB au niveau d'une banque algérienne. La banque algérienne, elle a un réseau de correspondants, pas forcément dans le pays de l'opérateur économique qui est en négociation commerciale avec l'algérien qui est domicilié au niveau de cette banque. Donc, du coup, pour couvrir cette opération et assurer l'accompagnement, la banque, elle est censée ou bien passer par son réseau de correspondants pour assurer la couverture de cette opération. Forcément, forcément, la commission ou bien les frais financiers sont là, existants, ils sont à la charge du client, bien évidemment, ou selon la négociation commerciale, comment elle est faite selon l'acte commercial ou le contrat commercial entre les opérateurs. Je reviens à votre première question qui est capitale sur le benchmark. Pourquoi le choix du Sénégal et de la Mauritanie pour couvrir cette opération ? Des marchés sûrs, des marchés risqués ? C'est tout à fait ça. Et également sur le besoin des opérateurs économiques qui ont exprimé le besoin, le fort besoin pour aller envers ces marchés et couvrir ces opérations par une représentation locale. Donc, il y aura des faits et un impact direct sur l'opérateur algérien en matière de commission de frais à payer. Et également sur la nature ou bien le critère, on revient au critère important de la confiance qui impose le type de financement ou de paiement de cette opération qui lie l'opérateur algérien avec l'opérateur, par exemple, mauritanais ou sénégalais. La banque, l'ABS ou bien l'AUB, elle peut également jouer un rôle très très important pour rassurer notre opérateur algérien ou bien lui donner un accès à l'information économique qui est là-bas. Sur ce client-là, par exemple, je donne un exemple. Si un opérateur algérien veut faire une opération commerciale avec un opérateur sénégalais, il peut demander l'information à l'agence de l'ABS qui est là-bas sur ce client-là, sur son niveau de boncarité, sur son niveau de solvabilité, parce que les banques ont accès aux centrales d'interdiction de chéquier, d'interdiction de paiement ou bien de fonctionnement du client globalement. Donc, ils peuvent être également, ils peuvent garantir un accès libre à l'opérateur algérien pour connaître la situation financière ou bien la situation, donc, le kawaiisi, la conformité et bien évidemment les informations commerciales et financières relatives à cet opérateur économique. Ce qui est également important à préciser est que le choix, pour répondre également à la question relative à la Banque algérienne du commerce extérieur dont la BNA assure la présidence du conseil d'administration et qui est également banque détenue par la BNA et par le Fonds national d'investissement, le FNI, l'objectif d'avoir un consortium de banques publiques, c'est de couvrir le maximum d'opérateurs et de clients algériens qui veulent exporter pour ces pays. Qui est la priorité de ces missions des deux banques. Qui est la priorité de ces... Des questions précises, courtes et directes. Les taux utilisés, justement ? Seront certainement, si on prend par exemple une opération de commerce extérieur, Algérie, Sénégal ou Algérie, Mouritanie, il n'y aura plus de correspondants. Donc, il y aura moins de commissions ou frais à appliquer sur une opération de paiement. Donc, certainement, les opérateurs économiques seront plus compétitifs pour présenter et exporter des produits avec des prix très compétitifs sur le marché national, justement, sur le marché national sénégalais ou bien mauritannien. Et sur le... justement, sur... je crois que j'ai oublié même la question. Alors, on parlait des taux qui seront plus compétitifs par rapport à ce qui est appliqué sur les marchés. Et également les délais de traitement, qui est très, très important. Les délais de traitement, permettez-moi de rebondir également par rapport à ça. Parce qu'un opérateur économique, ce qui est important pour lui, c'est de saisir l'opportunité à 100 ans avec le moindre coût. Oui. Donc, pour nous... Avec tous ces réseaux de piro-correspondants, est-ce qu'il y a réellement une réponse rapide ? Absolument. Une réponse rapide. Ou on fait perdre le client ? Une réponse rapide. Parce que la banque qui est en face, c'est une banque filiale des banques publiques. Du coup, l'accès à l'information, il est en casier réel. Il n'y a pas de risque financier en parallèle. Ou bien le risque, il est vraiment maîtrisé. Et après, les délais de confirmation, ça passe de point à point et non pas du point A à point C. Et sur l'utilisation, justement, l'ouverture de comptes. Donc, il y a des comptes, devises au niveau de ces banques-là. L'utilisation, est-ce que c'est les mêmes règles applicables ? Quel est l'accès, notamment pour l'utilisation de ces devises, les dépenses de services ? Allez-y. Aussi pour le paiement des services sur place. Les services, c'est ce qu'on dit. Est-ce qu'il y a une nouveauté ? Le respect du règlement de la Banque d'Algérie en matière de contrôle d'échange, il doit être bien évidemment observé pour les banques publiques. Et pour la banque, soit sénégalaise ou bien mauritanienne, cette banque doit également respecter les règles qui sont imposées par la Banque centrale mauritanienne ou bien la BCAO, qui est la banque centrale. Qui dit quoi, justement ? Il y a des règles qu'il faut respecter en matière d'utilisation ou d'accès aux... Mais est-ce qu'elles sont identiques aux règles algériennes ? Absolument. C'est différent parce que chaque banque centrale régit et met en place... Que dit la réglementation ? Il y a des différentes formules d'accès à la devise, notamment en matière pour favoriser, pour la partie algérienne, de favoriser l'export pour l'investissement. Et bien pour la banque, la BCAO, pour le cas du Sénégal, pour favoriser également l'investissement au Sénégal ou bien favoriser l'accès à la marchandise et aux produits algériens pour favoriser le... Vous nous dites toujours rien. Par rapport à ça... Il y a un accès plus libre, il y a un accès en volume et en utilisation ? Est-ce qu'il faut toujours justifier forcément ? De favoriser l'exportation envers l'Algérie des produits algériens, il y a un consentement pour commercialiser davantage les produits algériens. Est-ce que vous avez compris le message ou pas ? C'est un marché productif qui est ouvert à nos opérateurs pour commercialiser leurs produits en premier temps et bien évidemment pour investir. Je pense qu'il est très recommandé après l'opération des installations d'animer une journée d'information, de communication auprès des opérateurs sur les mécanismes sur place. Parce qu'on va procéder, on va activer dans un autre milieu, dans un autre contexte financier différent de celui qui existe actuellement. Je pense que c'est ça qui fait défaut parfois auprès des opérateurs. C'est le manque d'information et le manque de compréhension. Est-ce que les questions que vous venez de poser, les préoccupations, vous avez trouvé réponse ou non ? Partiellement. Qu'est-ce qui reste en suspens de ce que vous avez exposé tout à l'heure ? On a parlé des frais, on doit parler aussi de paiement des services. On a parlé avant l'opération de vente et après l'opération de vote, chaque activité a ses spécificités. La deuxième, la troisième question, c'est au sujet des rapprochements de devises. Est-ce que l'opérateur, une fois rapatré ses devises ici en Algérie, il va récupérer la totalité en devises ou va récupérer en dinars ou c'est quoi ? Bien évidemment. Donc les règles de la Banque centrale en la matière sont là. Je vous invite également à consulter les règlements sur le site de la Banque centrale qui régit l'utilisation et l'accès à la devise par fonctionnement ou type de service. C'est-à-dire que vous nous référez à la lecture de ce règlement ? Mais que dit ce règlement ? Vous pouvez nous épargner ? L'ouverture des banques au niveau du Sénégal et au niveau de la Mauritanie ont un avantage direct sur l'opérateur qui est garantir une visibilité et une couverture de l'opération financière à son temps avec le moindre coût. Et indirect pour donner également accès à l'opérateur économique pour les éventuelles opportunités de commercialisation et de déploiement, bien évidemment avec les autres organes, notamment l'Algex, qui sont là d'une manière permanente à travers des foires, d'expositions. Et également des fenêtres pour saisir les opportunités d'exposition pour favoriser l'accès et entretenir des relations d'exportation et d'importation. D'autres constats ? Pour la partie financière, je pense que ça mérite plus d'explications par la suite afin de mieux éclaircir les opérateurs. Par la partie, madame, stockage, plutôt Algex, je pense que... Oui, pour les expositions permanentes. Il y a une question importante, on a parlé tout à l'heure sur la force de vente. Est-ce que l'opérateur peut avoir sa propre force de vente pour mieux véhiculer, faire les efforts marketing sur place ? Et puis, la question de stock. Parce qu'est-ce qu'on va exposer uniquement des échantillons ? On va stocker de la matière, plutôt de produits finis, afin de répondre rapidement aux demandes du client sur place ? Ou ça mérite plus d'informations ? Allez-y, madame Renia Oufé. Oui, je voudrais juste, par rapport au choix des deux destinations, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas aussi omettre la mise en place des deux lignes maritimes vers Noirchot et le Sénégal. Donc, c'est un grand pas en avant pour promouvoir ou bien pour exporter vers ces deux destinations, sachant que l'Algérie ne vise pas uniquement ces deux pays-là, mais toute la partie Afrique de l'Ouest, surtout. Donc, je reviens par rapport à la question de mon collègue de Beaumade. Donc, les opérateurs, avant d'adhérer à cette idée, bien sûr, ils doivent signer un contrat avec la TASDIR, qui est filiale de la SAPEX. Dans le contrat, il y a les obligations et les devoirs des deux parties. Donc, la partie concernant TASDIR, il y a des points que je voudrais vous présenter là, par rapport à ce que TASDIR met à la disposition des opérateurs, une fois là-bas au niveau de Noirchot ou bien Sénégal, Dakar. Donc, TASDIR procède à la mise en place, à la mise à la disposition de l'opérateur d'un espace instant équipé, aménagé. Aussi, elle met à sa disposition aussi d'un espace pour les réunions de l'opérateur. Si jamais il y a une opportunité, si jamais il va y avoir une transaction, ça fait que les agents TASDIR, au niveau des deux pays, mettront à la disposition de l'opérateur un espace pour négocier... À titre gracieux, à titre... À titre gracieux, madame. À titre gracieux. Donc, aussi, elle met à la disposition des opérateurs un personnel qualifié, c'est-à-dire le personnel de TASDIR qui sera là-bas. Donc, il pourra aussi négocier, prospecter aussi pour le compte de l'opérateur. Mais rien n'interdit à l'opérateur de se déplacer au niveau de ces pays-là et de contracter carrément avec son client. Donc... Est-ce qu'il y a des marchandises, des dépôts ? Est-ce qu'il y a une nouvelle... une quantité de marchandises qui peut être mise à disposition dans un dépôt ? Je ne sais pas. J'avais tout à l'heure donné les chiffres par rapport à la superficie mise à la disposition des opérateurs. Donc, il y a la partie exposition par rapport aux marchandises. Elle couvre 1080 m². Le reste, c'est-à-dire, il y a presque 3000 m² qui est... Oui, il peut y avoir des dépôts... Ou vers, bien sûr. C'est-à-dire qu'au niveau... C'est-à-dire, pour faciliter la vente directe... Bien sûr, l'opération, elle est nouvelle. L'idée, elle est nouvelle. C'est-à-dire qu'on peut améliorer aussi par rapport à fur et à mesure. S'il y a des hangars qu'il faut mettre en place, TASDIR va procéder à la mise en place des hangars. Pour le paiement, je ne peux pas m'avancer parce que c'est opération TASES. Juste une question, madame, s'il vous plaît, concernant les produits à stocker. Est-ce qu'il s'agit d'une opération d'exportation définitive ou de dépôt? Est-ce qu'on crée du règlement de douane parce que la réglementation, lorsqu'on exporte un produit, il y a un régime d'exportation définitive d'un produit? Ou est-ce qu'il s'agit d'un stock et tout avec un régime douanier spécifique? Écoutez, chauffeur, par rapport à TASDIR, elle procède à l'acheminement parce que, vous savez déjà, TASDIR, c'est une entreprise d'exportation. C'est-à-dire, eux, déjà, ils procèdent à l'opération d'exportation. On est en pleine directe d'une rencontre opérateur agentique. Donc, elle procède à l'acheminement, au dédouanement des échantillons destinés au showroom depuis l'entrepôt de TASDIR. Et aussi, elle procède aussi à exporter. Elle peut exporter aussi pour le compte de l'opérateur. D'accord. Voilà. Donc, mais rien n'empêche, l'opérateur, il peut se prendre en charge aussi. S'il veut faire une opération d'exportation, il n'est pas obligé de passer par le showroom. Bah oui, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Voilà. Une question à M. Brahim. Je laisserai M. Amine Zouabi. M. Brahim Boujlida, donc, vous représentez le ministère des Finances. Est-ce qu'on a deux questions en une ? Très rapidement, parce qu'on est pratiquement vers la fin, comment on a mesuré le risque, la prise de risque au niveau de ces deux pays, d'insolvabilité, des opérateurs ? Et la deuxième question, le rôle de la banque sur place, c'est aussi de financer les investisseurs installés, donc investisseurs d'origine, donc, mauritaliste et légale, ou des investisseurs tout simplement, sans forcément les lier à leurs origines. Donc, vous financez l'investissement, vous financez la consommation des résidents. Tout à fait. Donc, ABS, qui est une banque sénégalaise, détenue par des banques algériennes, est autorisée pour faire les missions régaliennes autorisées par l'ABCO, qui est la banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. Notamment l'octroi de crédit, la collecte de ressources, le développement et la promotion des moyens de paiement, les opérations de consulting et d'accompagnement pour les opérations de commerce extérieure. Le risque, justement, comme on en a la centrale des risques, c'est la solvabilité des clients, des investisseurs. Absolument. Tout à fait. C'est la prestation bancaire, c'est la déontologie bancaire. L'activité bancaire, c'est une activité adossée à un risque maîtrisé. C'est une banque qui a un capital, qui obéit à des règles de fonctionnement et de prestations qui sont régies par la banque centrale, soit de la Mauritanie, soit de l'ABCO au Sénégal. C'est des banques commerciales de premier rang. En Mauritanie et au Sénégal, elles seront certainement destinées pour accompagner en premier temps les investisseurs algériens en matière de commerce extérieur. En parallèle, ils vont engager des opérations d'accompagnement pour le développement local pour exercer leur mission régalienne telle que reprise dans les autorisations des banques centrales respectives. Ce qui est attendu également de cette opération, comme je l'ai annoncé dans mon allocution en premier lieu, c'est qu'on exporte le savoir-faire et l'expertise financière et bancaire cumulée durant toute la période 1962-2023 du système bancaire et financier algérien. En contrepartie, il y aura également un retour d'expérience sur les banques sénégalaises et sur les banques mauritaniennes qui exercent là-bas pour se mettre à niveau et pour s'inscrire dans une démarche de développement graduelle, mais également assurée pour garantir à nos opérateurs et à nos clients une qualité de service, une conduite de changement, une meilleure satisfaction. Quelle sera la compétitivité de nos banques par rapport aux autres banques installées pour attirer, en fait, attirer le... Là-bas, au Sénégal, en Mauritanie, il y a un benchmark qui a été fait, que j'abordais tout à l'heure, un benchmark à un niveau stratégique pour le choix des pays, sur les indicateurs macroéconomiques et également au niveau local, sur l'offre financière et les conditions de banques qui sont proposées par les banques locales, parce que c'est des banques sénégalaises qui sont également détenues par des pays et des banques maires, notamment, et également en Mauritanie. Donc, il y a des benchmarks qui sont faits sur les conditions génères. Ce que je peux garantir, c'est les meilleures conditions... Un dernier mot, c'est sur la rentabilité. Comment vous appréciez et se situera la rentabilité de ces banques sur ces marchés ? La rentabilité sera... Bien évidemment, la rentabilité sera garantie à travers le degré de l'offre de services qui sera assurée par les banques, là-bas, et également par rapport à la volumétrie des opérations d'exportation de nos Algériens, de nos opérateurs algériens au niveau du Sénégal et de la Mauritanie. Merci pour les grands concepts. Je donne la parole. Un dernier mot à M. Adel Aminovi sur ce débat. Votre dernier mot. Merci. Donc, pour terminer, je terminerai juste avec un chiffre. C'est une statistique. Ayant déjà travaillé plusieurs années sur les pays subsahariens, donc sur le secteur bancaire, je connais un peu. La banque qui a la plus grosse part de marché actuellement dans les pays subsahariens, c'est une banque togolaise qui s'appelle EcoBank. Elle a été créée en 1985. Donc, c'était la dernière arrivée parmi les plus grandes banques actuellement activant sur le subsaharien. Avec une bonne stratégie d'implantation, ils sont aujourd'hui les premiers. En 2010, ils étaient parmi les dernières banques. Si on met en place et on adopte la bonne stratégie avec le capital historique que nous avons sur les quatre banques du consortium, je crois qu'on pourra avoir notre part du marché subsaharien qui est très... Un risque maîtrisé ? Très maîtrisé. Je crois qu'aujourd'hui, il est très maîtrisé. M. Demiche et Mme Renia. Un mot, M. Demiche, et je laisse le dernier mot. Une action dans tous les cas, c'est des actions souhaitables envers les opérateurs économiques. Mais vous attendez quand même une meilleure information ? Oui, bien sûr. Et c'est la concrétisation avec des mécanismes réels, des volontés de pouvoir public vers l'export auparavant. Vous êtes confiant ? Vous attendez plus d'infos ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr pour le futur. Et espérons, incha'Allah, à d'autres marchés. Il y a le marché évoilien qui est un marché important. Je parle de notre secteur d'activité. Et dans le futur, c'est le marché de Nigeria qui est le plus grand marché en Afrique. Moins exigeant, c'est marché, à votre avis, sur la traçabilité, sur l'origine, sur l'intégration ? C'est conjoncturel parce qu'on parle toujours du problème de cet Africa d'origine. Parce que ça, c'est le problème le plus épineux dans les échanges africains. Je dirais que nous avons un potentiel export en Afrique. Nous avons notre place en Afrique. Et c'est à nous de la décrocher, quelle que soit X. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être agressif au niveau de l'Afrique. Et prochainement, je dirais, il va y avoir d'autres showrooms. Ça sera peut-être le Niger, la France et d'autres pays de l'Afrique. Merci beaucoup pour cette émission. J'espère que nous avons répondu à quelques-unes des préoccupations des opérateurs ou des usages de manière générale, mesdames, messieurs. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci, à bientôt.